Musique 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 A tous, bienvenue sur le plateau de TV pour le journal du Tour, c'est la troisième étape qui nous intéresse aujourd'hui 153 kilomètres entre Bastère et Bouillante elle s'annonce terrible cette troisième étape je vais déjà saluer nos téléspectateurs de la Martinique de la Guyane, mais également d'une région de France, je vous dirai la gueule tout à l'heure mais je dis bonsoir déjà à Marc Bonsoir Rudy, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Où aimerais-tu aller Marc, en France hexagonale ? Ah, toutes les régions sont belles elles sont toutes belles, allez j'ai envie de dire la Bretagne peut-être ? Bretagne, non, c'est pas la Bretagne c'est pas la Bretagne, c'est à Blois Donc là dans le Loir-et-Cher Voilà, c'est à Blois Ah ben Loir-et-Cher, ça c'est une chanson de Michel Delpeche Absolument Et bien Blois est connu aussi pour les trois jours, ceux qui ont fait l'armée Exact, tout à fait Moi j'ai fait mes trois jours à Blois donc Blois, aux Morantins enfin tous les châteaux de la Loire Magnifique C'est une belle région Très bien Très bien, on nous regarde grâce au Facebook Live et merci aux téléspectateurs de la Martinique et de la Guyane vous le savez, autant que possible nous essayons de vous donner des nouvelles de vos coureurs c'est pas toujours facile après la course mais bon, vous verrez tout à l'heure si on a pu mener à bien notre projet Alors, cette troisième étape et bien c'est une étape, on va dire, faite pour des baroudeurs avec une option grimpeur hier, on avait eu déjà une étape ou un avant-goût de ce que la montagne allait réserver aux coureurs et là, on est passé au cran au-dessus et c'est vrai qu'entre les baroudeurs les punchers et les grimpeurs il y a eu une belle explication Mais on va voir tout ça sur la carte qui vous est proposée à l'instant même la topographie donc de cette troisième étape on vous l'a dit longue de 153 km entre Basse-Terre et Bouillante Voilà une troisième étape donc qui part de Basse-Terre et qui va donc nous rejoindre Bouillante et on quitte Basse-Terre donc du côté de Gourbert ensuite Vieux-Fort on va ensuite du côté Trois-Rivières pour escaler des Grandances très important donc Trois-Rivières également n'est pas oublié on longe le littoral pour retrouver Sapotis-Sud redescendre donc Sapotis-Essalé direction Cap-Esther-Bélo donc on longe encore le littoral on passe bien sûr du côté de Goyave de Petitbourg et là, on rejoint donc évidemment la région de Bémao pour une boucle qui va nous emmener du côté du Lamantin donc qui sera donc abordée pratiquement avant la mi-course et ensuite on remèdera du côté de Pris-Dos retour donc ensuite par Petitbourg pour récupérer cette fameuse Nationale 1 dans l'autre sens et là, eh bien c'est le retour vers Goyave on retourne ensuite du côté de Cap-Esther-Bélo on longera donc la lille du Manoir ensuite, eh bien on s'apprête à aborder donc les difficultés de Sapotis et surtout, non pas celle de Trois-Rivières mais celle de l'Hermitage donc le point d'orgue et le plus haut le point culminant on redescendra donc du côté de Gourber donc à Bastère pour aller escalader donc Mabouya et là, eh bien c'est la RN2 qui nous attend par Baïf, vieux habitants avec cette succession de toboggans terribles avec Loquet-Pigeon entre autres et l'arrivée à Bouillande donc au terme des 153 km mon chéri Oui, c'est un parcours accidenté un parcours difficile, une chaussée détrempée puisque vous le savez, nous subissons une onde tropicale comment les coureurs vont-ils aborder cette troisième étape avec les difficultés naturelles du parcours mais également avec cette pluie nous avons recueilli quelques réactions avant le départ Avec Olivier Currier, vous êtes le meilleur Guadeloupéen au départ de cette troisième étape classée à la 15ème position et puis l'étape qui arrive à Bouillande ça peut vous donner quelques idées ça ? Oui, il faut savoir que j'arrive chez moi ça donne toujours des ailes mais bon après, être meilleur Guadeloupéen pour moi, c'est rien puisque c'est le classement général tant que je peux donc voilà, mieux vaut terminer 5ème au général que 1er Guadeloupéen c'est sûr, c'est pas un objectif en soi et toujours faire le maximum et représenter l'équipe du VN parce qu'il y a un gros staff derrière nous il y a toute la population Guadeloupéen qui nous encourage aussi je les remercie ça fait chaud au cœur et puis voilà, en espérant que la pluie nous épargnera aujourd'hui donc c'est donner tout ce qu'on a et puis ne pas avoir de regrets Est-ce qu'Olivier Currier se rappelle avoir porté le maillot jeune justement au terme d'une étape qui est arrivée à Bouillande ? Bien sûr, ça c'est inoubliable et puis tout le monde n'aide pas de me le répéter jusqu'à maintenant mon directeur sportif il est quoi dire ou comme faire donc comme j'ai dit, je vais toujours essayer de donner mon maximum pour voir ce qui se passe si les coureurs sont les acteurs de la course tout peut se passer donc on verra bien Alors Julien, au départ de cette troisième étape quelles sont tes sensations et quel est le plan d'action du CSR ? Non, ça va on va voir un peu après au départ de l'étape comment les gens vont répondre on va essayer d'aller dans les échappées et jouer les étapes avec d'autres maillots Il y a du niveau sur ce tour de Guadeloupe ? Oui, oui, ça va bon après c'est le début donc on va voir un peu les organismes des autres comment réagissent et puis on verra par la suite le tour est encore long Comment se porte le BCS ? Le BCS se porte bien c'est vu qu'on a une gauche de Kylian du haut qui est un petit peu amourchée mais on fait avec mais le BCS se porte bien on fait avec les moyens Le moral est là malgré cette difficile étape qui s'annonce ? Oui, effectivement, le moral est là on est là jusqu'à dimanche on a une semaine encore à se battre donc aujourd'hui il y a encore la montagne on va s'accoucher comme on peut et quand on aura l'opportunité d'aller vers l'avant de se glisser, d'échapper de viser une victoire d'étape on le fera Comment juges-tu le niveau de ce tour de Guadeloupe après trois étapes ? Mais après trois étapes on voit que le niveau est très élevé les équipes invitées sont à un niveau plus élevé que le nôtre il faut être honnête donc on s'accroche mais le niveau est vraiment élevé Petite analyse comme ça qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque plus de compétition plus de compétition à l'année il faut que les clubs organisent plusieurs compétitions et après il faut faire plus de sorties à l'extérieur il faut se confronterie à un autre niveau et promis progresser Avec Marvin Judith tu as quand même beaucoup galvaudé dans le cyclisme t'as connu au VCTR t'as beaucoup bougé Oui mais bon je n'ai pas de contrat à aucun club donc je vais là où j'ai mes intérêts et normalement je suis au CSCA pour le tour voulant faire une belle fin de saison je voulais participer au tour on n'était pas à l'équipe donc on a fait on a négocié caracte pour participer pour relever un peu le club qui a une affiliation FFC depuis plus de trois ans Comment le club se comporte-t-il sur ce tour de Guadeloupe ? Alors on a quand même le champion de la Guadeloupe Colin Sfaiton qui est le mieux placé et nous moi pour ma part j'ai eu deux chutes sous deux jours donc c'est un peu difficile je serre les dents parce que c'est le tour et le but c'est qu'on arrive à 6 dimanche et on arrive juste mini on attend dimanche pour la mettre au sprint pour gagner l'étape aux abîmes Marc on l'a dit il y a une troisième étape difficile avec la pluie quelle est la conduite à tenir justement quand il pleut comme ça ? D'abord vigilance certaine et puis surtout la prudence dans les virages parce qu'il y a quand même une succession de montées et descentes et puis le fait de ne pas prendre de risques fait que on est dans les précautions il faut toujours être ça me donne un peu du stress dans le peloton pourquoi ? parce que tout le monde justement a cette vigilance et là en effet lorsqu'il y a une chute c'est beaucoup plus dangereux lorsqu'il pleut parce que ça répond moins bien donc au niveau des freins donc le reste on est quand même dans un climat qui est quand même tropical donc on aborde quand même avec la pluie la pluie n'est pas froide donc elle ne tétanise pas les muscles donc une fois qu'on est mouillé j'ai envie de dire que ça va et ça donne un peu de fraîcheur aussi donc ça c'est quand même un atout mais c'est vrai que la pluie reste toujours un peu un facteur dangereux par rapport à un peloton qui est quand même très conséquent justement sur ces conditions atmosphériques écoutons ce qu'en pense le président du comité régional le cyclisme de Guadeloupe il s'agit bien évidemment de Philibert Mouéza quand on voit le temps est-ce qu'on a des raisons d'être inquiets ? mais je crois que ça fait partie aussi bien entendu de ce que nous pouvons rencontrer sur le tour de la Guadeloupe mais on espère qu'on pourra quand même bien entendu bien gérer l'étape pour qu'il n'y ait pas de dégâts on n'a pas eu de consigne particulière de la préfecture ni pas du tout ? jusqu'à maintenant non mais il y a un suivi quand même on est en contact permanent avec monsieur Hall qui représente la sous-préfecture et s'il y a quelque chose on ne va pas hésiter à avertir bien entendu les gens qui font partie de la caravane et bien justement toute la caravane a été copieusement arrosée les hommes ont été arrosés les voitures ont été arrosées même les caméras ont été arrosées vous allez le voir en image dans un instant avec ce résumé de cette troisième étape longue de 153 km entre basse terre et bouillante image signée Danique Narcisse au guidon de la moto Pierre Guiretel commentaire l'inénarrable Cédric Santin un coureur en pleine préparation de sa machine l'image est habituelle en ce tour de Guadeloupe Ouijirelmi de l'UVN se prépare donc comme tout le peloton Jean-Nan Nacto du VCS est toujours en sandales mais bien en tenue les Saint-Annais vont pourquoi pas tenter de montrer leur maillot Nicolas Dureau échange quelques mots avec le coach Franck Dureau il faut là encore bien vérifier la machine parce que l'étape du jour s'annonce très difficile Lui c'est le meilleur jeune sur ce tour en la personne de Vadim Pronski du Team Astana le Kazakh est présenté comme l'un des meilleurs grimpeurs de cette épreuve 10h les coureurs s'élancent pour plus de 150 km revers bouillante avec les ascensions de Sapoti et l'Hermitage en fin d'étape de col qui sonnent déjà comme les juges de paix à venir de cette troisième étape il faut attendre la ville de Cap-Esther pour voir la première escarmouche du jour elle est lancée par la formation Integra une équipe qui chaque année joue les empêcheuses de tourner en rond vous noterez que la chaussée est détrempée nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages c'est le terrain idéal pour mettre les leaders en difficulté il pleuvergère mais le premier fantassin du jour ne veut absolument pas rentrer au bercail Rosario Guzman c'est son nom bien en ligne brave les éléments pour tenter de mettre d'emblée sa griffe sur cette étape le coureur de l'équipe Integra en mode contre la montre est peut-être envoyé en éclaireur pour ses leaders Nunez et un certain Diego Milan Guzman n'a beau aimer la solitude il est en tout cas rapidement rejoint par Maxime Uruti d'Aussar 116 et Marcel Pechge du team Embrace the World quand on parle d'Uruti on pense bien évidemment au deuxième du général visiblement le team Pro Imo n'a pas digéré l'étape d'hier et entend dynamiter la course pour rebattre les cartes sur ce tour à noter également la belle combativité de la formation allemande de Marcel Pechge l'ami né l'an dernier cette équipe se veut plus combative sur cette 69ème édition des nouvelles du maillot jaune Adrien Guillonnet il est tranquillement aux côtés de ses coéquipiers de l'Inter Pro Cycling pour l'heure pas d'affolement malgré la menace sur Uruti au général Maxime Uruti en pleine discussion avec son directeur sportif Jean-Philippe Duraka le team Pro Imo a bien l'intention de jouer sa partition et pour le coup la formation hexagonale semble avoir fait Duruti son principal maître à jouer qui a dit que le vélo ne se courait qu'avec les jambes après Uruti c'est au tour de Guzman Rosario de discuter avec sa voiture technique chacun place ses pions le but est de tout faire pour que la stratégie soit payante et bien au cas où vous ne le sauriez pas Marcel Pechgueux a lui aussi un directeur sportif et ce dernier en profite également pour donner ses consignes le cyclisme c'est un jeu d'échecs sur route Derrière la chasse est menée par Axel Carnier de la formation abimienne le CSK et Fendley Boyau de l'USL difficile de ne pas y voir une rampe de lancement pour Salinas ou Ruchiano Les deux hommes ne se ménagent pas l'objectif est de rallier la tête de course Boyau pour aider ses leaders en cas de grosse explication Carnier lui a bien envie de gagner une victoire d'étape Revoilà les hommes de tête à la mi-course et sous la pluie l'entente est loin d'être cordiale d'autant que Guzman Rosario aime décidément la solitude Et le peloton dans tout cela et bien c'est l'équipe Vino Astana qui a pris les commandes avec on l'imagine des intentions belliqueuses à venir pour Pronsky et Nikitine A l'avant Guzman Rosario doit se rendre à l'évidence non il ne partira pas seul et devra négocier les principales difficultés avec ses compagnons d'échapper Urruti et Pechge sont des durs à cuire et il en faudra plus pour s'en débarrasser Nous voilà dans sa potille la route s'élève et Pechge n'est pas dans son élément le coureur allemand pioche il est en apnée et est contraint de dire adieu à la victoire d'étape Urruti et Guzman Rosario ont encore leur chance et poursuivent à deux leur ascension Urruti mène la danse devant Guzman Rosario tout le monde est dans le rouge là c'est clairement le mental qui fait avancer Guzman Rosario aime la solitude mais va la retrouver à regret le coureur de l'équipe intérale lâche prise le rythme imprimé par Urruti est trop élevé pour le coureur de la formation espagnole Pechge n'est pas si loin mais quand on sait que l'ermitage vient juste après les choses ne s'annoncent que plus compliquées Derrière l'homme de tête Pechge rejoint Guzman qui est en détresse respiratoire et un peu plus loin Urruti pioche lui aussi mais s'accroche en tête pour creuser l'écart la grande bagarre a bel et bien débuté Guzman Rosario est à nouveau seul mais talonné de près par un homme vêtu de blanc à poids rouge il s'agit de Jonathan Salinas de l'USL le vainqueur de l'étape d'hier qui veut doubler la mise Jonathan Salinas est bien l'un des meilleurs grimpeurs sur ce tour et ce maillot à poids n'est absolument pas galvaudé à l'attaque hier le coureur de l'USL remet le couvert et engloutit littéralement Guzman Rosario qui ne peut que constater les dégâts la grande explication a bel et bien débuté Urruti est sur le point d'être repris et par Salinas et par le peloton des hommes forts qui revient à vive allure les cartes vont donc être rebattues après l'ermitage un groupe de quelques hommes s'extirpe parmi eux l'allemand Dombrovski Dombrovski c'est bien lui qui offrira à sa formation sa première victoire sur ce tour le coureur allemand s'impose en solitaire il devance Ben Carman du team U-Cube d'une minute trente-quatre et Alvarez Ayala de l'équipe Integra qui prend la troisième place à une minute quarante le maillot jaune Adrien Guillonnet termine à une cinquante-six avec les hommes forts et conserve sa première place au général épreuve difficile aujourd'hui pour les coureurs mais également pour le matériel vous l'avez vu notre caméra quelque peu souffert sur cette troisième étape 153 kilomètres entre basse-terre et bouillante sous la pluie on a vu des coureurs Marc beaucoup travailler pour peu de résultats à la fin absolument c'est un peu la leçon en effet qu'il faut retenir parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse échappée d'Uriti avec Peschke et le coureur de l'équipe Integra c'est vrai qu'il voulait creuser l'écart et puisqu'il est deuxième en général à 30 secondes il était donc leader virtuel mais derrière je dirais qu'Adrien Guillonnet a eu aussi cette chance c'est qu'il était au travail avec son équipe mais il y a eu des alliés de circonstance puisque comme tout le monde était menacé par la prise du maillot jaune d'Uriti et bien tout le monde s'est mis à rouler donc ça a permis au maillot jaune ce soir de conserver son maillon on le verra tout à l'heure par contre ce qui est vrai c'est qu'on se retrouve dans la position où finalement on a beaucoup travaillé pour pas grand chose il y a quand même des coureurs qui se rapprochent d'autres qui reculent mais globalement les hommes forts se sont neutralisés la bataille a été rude les Orémi sont fatigués donc attention on verra demain ça va être compliqué pour certains mais ce qui est sûr ce soir c'est qu'il y a un statu quo globalement général les écarts restent resserrés et tout reste possible pour les hommes forts je vous propose d'écouter les analyses du vainqueur du jour du maillot jaune et du directeur sportif de la Pro IMO New York avec le goal de faire le meilleur mais pas un goal spécial donc on va voir ce qui se passe dans la prochaine étape et on va essayer de faire notre mieux en réalité on est très heureux d'être ici de pouvoir avoir la chance et l'opportunité de connaître ce pays en réalité on n'a pas vraiment d'objectif on prend les choses étape après étape et on veut faire de notre mieux ce qu'on a dit dès le début c'est pas simple à gérer cette course on est une équipe un peu diminuée du coup on a essayé de gérer au mieux les différentes attaques au départ l'échappée qui est partie nous promenait pas mal les quatre attaques sont venus nous aider à maintenir un écart avec l'échappée donc c'était pas mal pour nous et à la fin à partir du dernier frappeur à 40 km de l'arrivée j'étais tout seul donc il fallait essayer de contrôler un petit peu les niveaux sachant que maintenant pour les étapes c'est un peu compliqué parce que comme souvent en Guadeloupe le maillot jaune est marqué et on a tellement de liberté de mouvement c'était normal mais du coup j'ai essayé de contrôler de ne pas perdre de temps et c'est ce que j'ai voulu faire on sait que dans la montagne c'est très compliqué parce que le niveau du tour de Guadeloupe 2019 est vraiment très très élevé donc il faut qu'on anticipe sur les périodes un peu plus plates pour essayer de placer nos leaders et si on prend pas de risque ce sera très compliqué pour gagner le classement général donc aujourd'hui Maxime Uruti a pris un risque parce qu'il a fait 100 km devant il a payé ses efforts un peu sur la fin mais il faut essayer et puis voilà peut-être qu'un jour ça passera et si ça passe pas on n'aura aucun regret parce qu'on aura fait le maximum pour essayer de faire basculer la course mais c'est vrai que cette année le niveau est vraiment très 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 relevé et ça ne sera pas simple de gagner ce tour de Guadeloupe 2010 on dit que certains disent qu'il n'est pas forcément relevé mais il est plus homogène oui c'est ça les autres années on avait un coureur comme Boris Karen qui était un peu au-dessus du lot donc on avait une pièce maîtresse à gérer tandis que là il y a peut-être 10 coureurs qui peuvent gagner et des coureurs comme le coureur d'Astana qui est une équipe qui est très forte ou le coureur d'Interpro aussi donc cette année c'est plus stratégique tactique et plus ouvert parce que personne ne sait encore qui va gagner ce tour ça peut être encore un coureur qui est à 4 minutes et qui revient et Marc cette troisième étape a été fatale à Cédric Costache oui malheureusement on rappelle qu'il a chuté donc lundi avec deux de ses coquilles pieds donc il avait déjà très mal au genou et sur le côté et là au 45ème kilomètre c'était vraiment intolérable il ne pouvait plus d'ailleurs il a dû abandonner alors les nouvelles on rassure tout de suite la Martine qu'il était allé à l'hôpital en observation et là c'est clair que donc le genou est atteint il y a une lésion donc non pas osseuse mais un petit peu dans celle qu'a eu Thibaut Pinot donc ce soir il a retrouvé l'hôtel il se repose mais en tout cas on rassure les supporters il y a une déception morale c'est vrai très forte mais il est en bonne santé le tout il va falloir passer par le repos mais je vous propose de regarder en tableau donc le classement de cette troisième étape longue de 153 kilomètres entre basse terre et bouillante une étape qui s'est déroulée sous la pluie et mille excuses pour la qualité des images vous l'avez compris notre caméra a pris l'eau mais demain on en aura une toute neuve pour la quatrième étape nous y reviendrons dans un instant on vous propose donc le tableau de cette troisième étape les dix premiers de cette étape courue entre basse terre et bouillante sur 153 kilomètres voilà le vainqueur il est allemand donc c'est Frédéric Dombrovski donc dans le temps de 3h50 minutes et 6 secondes à la moyenne de 39 900 deuxième c'est donc un Australien donc Ben Carman qui court lui au team U donc tube donc 17 donc il termine deuxième à une 34 troisième donc c'est Miguel Alvarez il est à une 40 donc un podium international aujourd'hui quatrième et bien il est français donc Pierre Almeida du team pro Nicolas Roux qui termine à une 44 Adrien Guillonnet donc le maillot jaune lui termine cinquième à une 56 il précède à la 6ème place Diego Milan Rimenez du team Integra dans le même temps septième Valine Profsky donc le Kazakh il est également dans le même temps huitième et oui Cédric Locatin le Guadeloupéen il termine avec le maillot jaune à la 8ème place Thomas Chassain donc du team pro Nicolas Roux termine 9ème à 2 minutes et 10ème c'est José Rourano il est à 2 0 4 Cédric Locatin qui a fait une belle course mais il n'a pas été le seul à faire une belle course il y a un certain Annaëlle Mathias tout jeune garçon je vous propose d'écouter la réaction de ces deux coureurs à l'issue de cette troisième étape Annaëlle grosse performance pour toi aujourd'hui sur cette étape oui grosse performance dans l'ensemble j'ai réussi à m'accrocher dans la plus grosse montée et après des petits moments de flottement mais c'est le bono qui pour la suite qu'est-ce qui t'a manqué il me manquait un petit peu de tout les jambes un peu d'entraînement encore et après ça va aller il y a du niveau sur ce tour de Guadeloupe oui niveau très élevé ça roule très très vite toute la journée dans la montée on peut avoir des délais moyenne ça descend pas en dessous d'heure 41 donc il faut toujours s'accrocher c'est ça la différence entre nos courses du dimanche et le tour de Guadeloupe le dimanche en général ça roule ça s'arrête ça roule ça s'arrête et là ça roule tout le temps ouais c'est ça le dimanche on peut récupérer un peu mais là on est toujours sur la prise donc il faut vraiment mettre du courage quelles sont les ambitions de cette formation gozerienne il y a au moins une victoire d'étape sur le tour on va essayer de viser ça avec Mévin oui on va tout donner pour une victoire d'étape au moins après si ça vient ça vient mais on va faire de notre maximum pour l'apprendre quand même alors c'est vrai belle journée pour toi aujourd'hui oui belle journée pour moi c'est vrai que c'était une étape que je redoutais quand même je voulais savoir si vraiment mon coup de pied d'ailleurs revenait au pas et ça a été un bon bilan pour moi aujourd'hui je finis dans les 10 je suis très fier au bout de moi de toute mon équipe et c'est de bon augure pour la suite des étapes ça donne des ailes ça et puis ça donne peut-être des idées aussi à cette reclocate d'un point de vue oui c'est vrai c'est vrai qu'un top 10 c'est ce que j'ai avisé aussi donc c'est sûr que là ça va me motiver aussi bien moralement que physiquement pour continuer à me dépasser et donner le maximum est-ce qu'on fait on en garde sur les pédales pour les deux grosses étapes de jeudi et de vendredi ou on continue d'attaquer bon on verra bien là j'ai pas encore vraiment imaginer le reste des scénarios bon des autres étapes mais on verra bien d'accord on va jeter un oeil maintenant sur le classement général des 10 premiers à l'issue de cette troisième étape longue 253 kilomètres une moyenne quand même générale assez élevée et des coureurs qui sont plutôt généreux dans l'effort sans arrêt ils ont bagarré pratiquement de bout en bout dans une étape difficile et c'est vrai que même s'il y a eu de gros écarts c'est vrai que le peloton s'est morcelé très vite mais c'est vrai que tous se sont battus et même s'ils ont terminé loin ils ont terminé avec panache parce que la moyenne était aujourd'hui de 40 km heure pratiquement et même ceux qui ont roulé à 36 37, 38 et bien croyez-moi il fallait rouler et mettre un peu pied au plancher parce qu'il n'y a jamais eu de temps mort dans cette étape il y a eu 8 abandons avec abandon et également des coureurs arrivés hors délai nous vous proposons justement ce tableau du classement général les 10 premiers de ce classement général voilà donc Adrien Guionnet qui est toujours leader de l'épreuve il devance Badim Proski du team Astana de 51 secondes Frédéric Dobrovski lui fait la très bonne opération avec sa victoire d'étape il est 3ème à une 29 Diego Milan Riménez gagne 1 place il est 4ème à une 32 Miguel Luis Alvarez qui était très présent dans l'échappée est 5ème à une 39 José Rurano monte aussi les marches il est donc 6ème à une 58 Maxime Uriti par contre rétrograde de la 2ème à la 7ème place il est à 2,01 Pierre Almeda se maintient bien et gagne même une place de place il est donc 8ème à 2,37 Mathieu Nikitin par contre recule un petit peu il est 9ème à 3,26 et Freddy Vargas toujours dans le top 10 il est là à 4,28 et on récindra que Serric Locatin et bien lui est 15ème à 6,17 il gagne 10 places et le jeune Amel Mathias dont nous parlions il y a un instant est 44ème absolument mais il a fait une très belle étape il a été très applaudi parce que là je pense que peut-être c'est une étape qui peut-être va lui faire prendre conscience de son vrai potentiel c'est un espoir de l'espoir du sud il faudra le suivre avec attention on va justement suivre les péripéties aujourd'hui de la sélection guyanaise on vous propose chaque jour soit une réaction de la Guyane une réaction de la Martinique en fonction évidemment parce que c'est très difficile les coups ont envie de rentrer tout de suite après les étapes mais ils nous font l'amitié d'attendre un petit peu et c'est Francis Delpha qui nous donne les nouvelles de la sélection de Guyane comment expliquer cet écartombe au niveau de la sélection de la Martinique ? je ne sais rien je ne sais rien donc si je pouvais me l'expliquer je l'aurais dit je l'explique à chacun je ne sais pas c'est malchance donc voilà je ne sais pas aujourd'hui c'est lui que le stage qui doit dire adieu au tour oui adieu au tour il a son genou enflé suite à sa deuxième chute donc maintenant il ne pouvait plus appuyer donc il a arrêté on en a quand même encore trois en course donc on fera le bilan ce soir alors que vous étiez venu quand même avec de grosses ambitions sur cette épreuve ? ah ben oui tout à fait on avait des hommes armés pour ça donc maintenant ça arrive et ce sont des alliés à du sport s'il fait de vous même Francis Delpha et de la sélection de la Martinique on a parlé donc de ce genou en dolorie de Cébé Custache qui a donc définitivement quitté le 69ème peloton du tour de Guadeloupe on n'a pas pu avoir les Guyanais parce qu'ils sont partis assez rapidement il y a des Guyanais également qui ont abandonné aujourd'hui oui tout à fait mais Ludovic Dantin que l'on a vu hier est positionné bien sûr dans la deuxième partie du tableau mais il s'est battu et il a essayé d'imiter la casse mais en tout cas il se battra jusqu'au bout et nous l'a confirmé voilà ce qu'il fallait dire pour cette première partie de ce magazine consacré au 69ème tour cycliste de Guadeloupe sur l'antenne de TV restez avec nous on d'autres coups de chaîne arrive juste après la pause